Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à un dosage potentiométrie dont on va utiliser une autre fonctionnalité d'un pHmètre. Un pHmètre est équipé d'un bouton qui fait convertir les valeurs ici entre pH et millivolt. On peut l'utiliser comme un pHmètre en utilisant un seul électrode mais on peut aussi l'utiliser comme un potentiomètre, c'est un voltmètre en utilisant deux électrodes. On a ici un électrode de mesure et ici un électrode de référence en rouge. Les deux électrodes sont ici. Le premier électrode c'est celui-là, c'est un électrode en platine, c'est l'électrode de mesure. Elle mesure une tension, un potentiel, c'est le potentiel du couple qu'on a dans la solution. Et cette électrode, autre électrode, c'est une électrode de référence, c'est une électrode de caromètre ici, les deux sont reliés à le même pHmètre. Pour étudier la potentiométrie, l'exemple classique qu'on utilise, c'est l'exemple de l'usage de Fe2+, du sel de mort avec le MnO4, MnO4-. MnO4- se transforme en MnO2+, Fe2+, se transforme en Fe3+, c'est un oxydant, ici c'est un réducteur. On a ici, au lieu de sel de mort qui est plus favorable à utiliser, on n'a pas Fe2+, on n'a pas plus de temps. La solubilité est augmentée en augmentant la température de mélange avant le dosage. Maintenant, on va procéder à faire le dosage potentiométrique. On mesure le potentiel initial. Le potentiel initial, c'est environ 350 ou 400. Lorsqu'on ajoute le MnO2+, il réagit directement, totalement, initialement, avant l'équivalence. Puis, on ajoute millilitres l'augmentation du potentiel de différence de tension entre les deux. On ajoute jusqu'à avoir le changement de couleur. On a un changement de couleur de la couleur jaune vers la couleur violet. Dans la zone de virage, la couleur est comme ceci. On a un volume d'équivalence à peu près 3 millilitres. On termine notre expérience. Après l'équivalence, on a un potentiel qui est très grand. Donc, on peut tracer en analysant, en prenant les volumes et les et les valeurs de la tension. On peut tracer une coupe qu'on va voir maintenant. Voici nos valeurs qu'on a ici. C'est le volume. Voici la tension. Cette tension-là, c'est la tension de la solution moins la E référence. E référence, c'est à peu près égale à 200 millivolts pour le calomède, l'électrode en calomède. Ici, on a la dérivée. La dérivée, on utilise la formule suivante. C'est la différence entre ces deux. C'est delta U sur delta V. On trace la courbe. On a la courbe bleue. C'est la courbe représentant la tension en fonction du volume. Et la courbe en rouge, c'est la dérivée. Et le maximum de la courbe rouge nous donne le point d'équivalence qui est en 1,5. Le volume d'équivalence est 1,5. La réaction qu'on a, c'est celle-là. C'est MnO4, plus 5, Fe2+, H3+, MnO2+, Fe3+. On a H3+, dans le milieu, donc il faut avoir un acide. Généralement, on utilise la permanganate de potassium acidifiée ou le sel de mort qui contient un H4+, qui est un acide. Avant l'équivalence, on n'a pas MnO4, on a juste Fe2+, et après l'équivalence, on a MnO4 et on n'a pas le Fe2+. Alors que MnO2, on a initialement le MnO2, CC0V, et puis CC0V équivalence, car après l'équivalence, on n'a pas génération de MnO2+. La relation d'équivalence, c'est celle-là, c'est la quantité de matière de MnO4-, c'est sa concentration sans volume d'équivalence, égale à C1, c'est la concentration de Fe2+, fois sans volume, sur 5. Si on utilise cette relation, on va avoir un volume, une concentration C0, qu'on ne connaît pas. Si on veut faire ce calcul-là, on aura C1, c'est la concentration d'Fe2+, utilisée, on a 0,01 fois le volume, on a prélevé 20 ml sur 5, sur le volume d'équivalence. Le volume d'équivalence, on a trouvé dans la courbe, c'est 1,8, et donc on a 0,02 comme concentration de MnO4-. On peut faire la réaction en inverse, on met ici Fe2+, et ici MnO4-, mais dans ce cas-là, on aura ici une autre réaction parasite, c'est la formation de MnO2 qui est insolite et qui se précipite, et donc on aura une valeur incorrecte de volume d'équivalence, et donc une concentration incorrecte. Il faut aussi mentionner qu'il faut préparer MnO4- avant une durée pas trop longue, car il s'oxyde, il réagit fortement avec l'eau, avec l'air, avec O2, et il faut le tenir hors de la lumière. ... ... ... ... ... ...